A la première question, est-ce que l'opérateur peut remplacer l'algorithme A3, étant donné qu'il est en contrôle du centre d'authentification et des cartes SIM ? La bonne réponse, c'est la quatrième, oui, si la valeur RAND et SRES restent de la même taille que celle spécifiée dans le standard. En effet, l'authentification est effectuée uniquement par le centre d'authentification de l'abonné, donc même si l'abonné est en itinérance, la demande va être faite à son centre d'authentification. Donc, ça ne va pas causer aucun problème au niveau de l'itinérance. L'opérateur est tout à fait capable de remplacer le code dans la carte SIM et dans le centre d'authentification. La troisième réponse est un peu une réponse piège. L'utilisation de l'IMSI ne limite en rien cette possibilité. Et la dernière réponse, si on remplace l'algorithme A3 avec un autre algorithme A3 qui renvoie des valeurs d'une taille différente par rapport à celle spécifiée dans le standard, on va avoir du mal à échanger ces valeurs avec des protocoles standardisés. Et donc, ça va créer une incompatibilité avec le réseau. A la deuxième question, la bonne réponse, c'est la 3. Non, les valeurs renvoyées ne seront pas identiques avec une probabilité très faible qu'elles le soient. Ça peut arriver seulement si, par très 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 faible chance, le secret partagé du premier utilisateur est le même que le secret partagé du deuxième utilisateur. Merci. 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 Merci.